Musique Bonjour à tous, dans cette semaine, je vais vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé la première semaine de ce MOOC. Donc, ces bilans auront un plan type. On commencera par l'avis du MOOC, des discussions issues des forums, l'élection de l'application ou des applications de la semaine, avant une rapide conclusion. Commençons donc par l'avis du MOOC. Combien êtes-vous et combien étiez-vous ce lundi 20 mars au matin, lorsque j'ai fait les comptes ? Eh bien, vous étiez 1116 inscrits. Il y avait 195 questionnaires début de MOOC remplis, ce qui correspond à 17,47% des participants enregistrés. C'est divisé par ça, c'est assez facile. Donc, si vous voulez le remplir, il n'est pas trop tard, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'URL est ici et de toute façon, le lien vous sera régulièrement rappelé lors des messages que nous envoyons chaque semaine. La pyramide des âges est intéressante. Donc, j'ai mis ici les années de naissance. Donc, on voit grosso modo qu'on a un pic chez les gens qui ont 20, 30 ans. On a un petit lot de participants qui sont extrêmement jeunes, je dirais lycéens. Ce serait très intéressant, moi, je trouverais très intéressant de voir comment ils s'en sortent, parce qu'a priori, s'ils ont les prérequis de programmation, eh bien, ils les ont acquis autrement. Et donc, moi, ça m'intéresse de voir s'ils vont jusqu'au bout. Et puis, on a des gens qui ont un âge un peu plus avancé, dirons-nous, à l'autre extrémité du spectre. Et ce serait aussi intéressant de voir comment ils s'en sortent. Alors, on a un ratio qui nous montre que l'informatique n'est pas une discipline très féminine, ce qui, moi, m'étonne. Le cerveau des humains est le même qu'on soit homme ou femme. Mais, effectivement, force est de constater qu'on est manifestement sur une matière de geek quand on voit ces ratios. Et puis, il y a le 1 petit pourcent de unknown. En ce qui concerne le niveau d'études, là, on a ici secondaire, bac plus 2, licence, master et doctorat. Et puis, là, il y a un petit groupe de gens dont c'est difficile de classer le diplôme. Donc, ça fait à peu près 5%. Et ce serait intéressant de voir, effectivement, comment ce lot-là et ce lot-là s'en sortent. A priori, le cours a vraiment été calculé pour les gens qui englobent ces trois parties du Camembert. Alors, d'où venez-vous ? Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a 98 pays qui sont représentés. Et j'ai donné ici la liste des pays qui avaient 5 inscrits et plus. Donc, on a déjà un certain nombre. Sans surprise, une grande majorité vient de France. Unknown, c'est ceux qui n'ont manifestement pas renseigné leur pays. Donc, c'est manifestement une zone géographique assez bien représentée aussi. Et puis, vous avez ici toute une série de pays. Donc, je suis donné par les USA. Donc, je pense que c'est des gens francophones parce que les sous-titres ne sont pas traduits en anglais. En tout cas, pas pour l'instant. Et puis après, sans surprise, on a un certain nombre de pays francophones qui nous envoient un certain nombre de représentants. Mais une grande majorité de Français. Donc là, on couvre une portion non négligeable des 1100 et quelques inscrits dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque les autres vont se perdre aussi dans les pays qui suivent. Regardons un petit peu l'activité sur les vidéos. Donc, ça, c'est l'activité sur les vidéos de la semaine zéro qui a commencé avant. Puisqu'on a publié la semaine zéro un petit peu avant la sortie du MOOC. Et puis, ça, c'est l'activité sur les semaines 1-6. Mais ça veut dire, en l'occurrence ici, la semaine 1. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a un pic d'installation. Alors, ici, nous en sommes à ce niveau-là, quand je tourne, parce qu'on est le 20. Mais j'ai 48 heures de retard sur les statistiques qui me sont fournies par YouTube. Ce qui explique que, pour l'instant, j'en suis encore à vendredi soir. Alors, ce matin, quand j'ai relevé les comptes, on avait 2699 vues qui se répartissaient en 945 pour les vidéos de la semaine zéro. Et 1754 pour les vidéos de la semaine 1. Alors, en fait, elles ne sont pas exactement sur le même YouTube. Donc, du coup, je les compte séparément. Et pour ce qui est de ces vidéos-là, si on s'intéresse à la durée de visionnage, eh bien, on a l'équivalent de 7 jours et 5 heures de visionnage. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau du forum. Alors, première chose, j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui ont été un peu perdues sur le forum. Il faut dire que l'ergonomie en est largement perfectible. Et en particulier, ce qui est important, c'est que lorsque vous arrivez sur le forum, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Et en fait, il faut que vous tapiez, vous cliquez sur « All discussions ». Et à ce moment-là, vous allez avoir toute une série de fils de discussion déjà créés qui vont apparaître. Il faut éventuellement les charger les uns après les autres si on va au-delà d'un certain nombre. Et puis, vous avez ici la possibilité de voir tous les postes ou seulement les postes pour lesquels il y a au moins des choses qui n'ont pas été lues. Et puis, vous avez ici un classement soit par activité récente, soit etc. Enfin bon, vous avez toute une série de choses que vous pouvez faire pour choisir le tri. Donc, par activité, par création, par nombre de likes, etc. Enfin bon, je vous laisse découvrir ce truc-là. Donc, important parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes qui ont été un petit peu surpris par l'ergonomie de ce système de forum. Alors, il y a quelques rappels et petites remarques. D'abord, s'il vous plaît, dans la mesure du possible, postez dans les fils de discussion qui ont déjà été créés. Parce que ce n'est pas grave s'il y en a un ou deux qui ont été créés parce que ça correspond à un sujet nouveau, ce qui a été le cas lors de la première semaine. Mais si chacun se met à créer son fil de discussion, ça va être assez difficile de s'en sortir. N'hésitez pas non plus à poster votre code. J'ai l'impression qu'il s'est passé un certain temps avant que les gens n'osent y aller. Il n'y a pas de honte, on est entre nous. Et l'apprentissage naît de la confrontation de son travail. Et le niveau des discussions dans les forums est extrêmement élevé. Qu'il s'agisse des réponses des community managers, mais ils sont très bons, donc c'est normal, mais aussi des réponses de vous, des participants. C'est-à-dire que vous avez des propositions et des réflexions, moi je trouve, qui sont d'extrêmement bonne qualité. J'ai moi-même, sur Storyboard, vous découvrez que je ne suis pas très 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 doué en Storyboard, appris plein de choses. Voilà. Alors, aussi, dans le code, vous n'utilisez pas toujours toutes les méthodes, en particulier les vieux d'IDLO, d'IDRICI, memory warning, etc. Vous pouvez effacer ces méthodes. Elles sont complètement optionnelles. Elles ne sont pas nécessaires et ça permet d'éviter du bruit dans les sources. Vous pouvez le faire. Et puis, sur la soumission des exercices, je l'ai dit, d'ailleurs, vous avez commencé à vous y prêter, c'est bien d'avoir une convention de dommages qui nous permette à nous de nous y retrouver. Typiquement, le nom de l'exercice souligné, votre identifiant. Ce sera plus facile pour nous, en partie quand on décompresse les projets, d'avoir cette information. Alors, après, il y en a qui ont tendance à faire une archive avec plusieurs exercices. Il n'y a pas de problème non plus. L'essentiel, c'est qu'on puisse facilement attribuer l'exercice à quelqu'un. Parce que, finalement, il nous arrive, quand on regarde les exercices, parfois d'avoir plusieurs projets Xcode ouverts. Et c'est quand même extrêmement confortable de nous y retrouver. On a vu, et ça a été discuté à plusieurs reprises, on voit du code recopié. C'est-à-dire que vous avez, dans votre programme, des séquences de code qui apparaissent plusieurs fois, qui sont quasiment tout le temps les mêmes. Et effectivement, en informatique, on n'est pas des fanats de la recopie de code. Alors, que ce soit dans les sources ou dans du storyboard. Alors, pourquoi c'est mal ? Parce que c'est assez pénible à maintenir. Parce que ça veut dire qu'il y a du code que, si je fais une modification sur cette portion, il faut que je répète la modification à plusieurs endroits. Et la probabilité pour que j'oublie est élevée. Donc, dans ce cas-là, si vous avez vraiment besoin de répéter du code, au pire, mettez-le dans une méthode privée, locale, et puis faites appel à cette méthode. Pourquoi pas ? Mais, autant que faire se peut, on évite de recopier du code parce que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, il y a une variante de ce danger, c'est le code mort. Donc, il y a des cas de figure, par exemple, où on a A, B, et puis on retrouve dans un switch, par exemple, un default qui recopie un A ou un B. Mais il est clair qu'il y a, je veux dire, si votre variable, elle prend la valeur A ou la valeur B, peut-être que vous avez besoin du default. Mais dans ce cas-là, vous ne mettez rien, il y a une instruction vide, c'est parenthèse ouvrante, parenthèse fermante en Swift, par exemple, ou une trace avec un affichage, éventuellement, vous signalez le problème. Mais l'idée, c'est que sinon, c'est a priori du code mort. Donc là aussi, il faut que vous fassiez attention. Il y a aussi des gens qui ont fait des petites modifications et qui se retrouvent avec un code qui n'est jamais exécuté. Bon, c'est dangereux, on évite. À titre de souvenir, vous pouvez les regarder, mais en gros, alors il ne l'est pas vraiment mort parce qu'il s'est exécuté, mais le code qui a fait sauter la fusée Ariane 501, un feu d'artifice à 600 millions d'euros quand même, 600 millions d'euros de l'époque, 4 milliards de francs, eh bien, c'est du code qui n'avait pas besoin de s'exécuter pour la fusée Ariane 5. Donc, c'est un petit peu malheureux. Évidemment, on n'a pas les mêmes impacts et les mêmes risques ici, mais encore une fois, l'informaticien se méfie du code mort autant que du code répété. Eh bien, on va regarder les applications de la semaine. Roulement de tambour, and the winner is, pour bon revoir, IceDraken. Regardons donc l'application de IceDraken. Donc, c'est assez simple, vous voyez, je dis bonjour, et puis là ici, c'est assez sympa, vous voyez, il me tire des messages dans des formats différents. Et puis, bien évidemment, la rotation est superbement gérée, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout de soucis par rapport à ça, le message est toujours bien centré. Exceptionnellement, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup de codes, on va regarder le code d'IceDraken. Alors, vous retrouvez ici les références aux éléments storyboard, un label et un bouton. Et bien évidemment, on est dans une situation où, en fait, le bouton va être ici, alors le label, c'est un outlet, mais le bouton est aussi un outlet. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exercice, c'est que le bouton est à la fois un outlet et une action. Un outlet pour que l'application puisse interagir avec le bouton, c'est en fait le modifier, et une action pour que l'utilisateur, en tapant sur ce bouton, puisse déclencher une action. Et puis, on a ici un type énuméré, dire bonjour, dire au revoir, là on est sur la version en Swift, et on a une variable étabouton qui est de type, qui vaut dire bonjour. Et puis, on a ici une structure en dictionnaire qui associe, eh bien, une chaîne de caractère aux deux types de boutons. Puis, vous avez des textes, les textes pour bonjour, les textes pour au revoir, et puis s'amuser à mettre plein de textes, vous voyez, dans des langages improbables, dirais-je. Puis, alors, viewDidLoad, il l'a surchargé juste pour initialiser à vide le label, et puis positionner l'état du bouton, etc. Alors, en fait, ça, c'est des choses qu'il aurait pu faire dans le storyboard, pour être franc. Et puis, il a ensuite une procédure, une méthode dit bonjour, une méthode dit au revoir, qui va simplement changer l'état du bouton, et puis changer le texte associé au bouton, et le texte associé au label du bouton. Dans les deux cas, soit pour dire bonjour et préparer un dire au revoir, soit pour dire au revoir et préparer un dire bonjour. Et alors, ici, on a l'action associée au bouton, et en fait, en fonction de l'état du bouton, on fait appel à dire bonjour ou à dire au revoir, et puis on a ici une fonction de tirage aléatoire. On reviendra beaucoup plus tard dans ce bout, enfin, beaucoup plus tard, dans quelques semaines, sur la notion de tirage aléatoire. Donc, je ne vais pas du tout commenter ce code. Pour l'instant, prenez-le tel qu'il est. Et maintenant, le gagnant pour couleur, and the winner is... Aloui Adel. Alors, il nous a fait une très, très belle application. Petite démonstration de cette très belle application. Alors, lui, ce qui est assez original, c'est qu'il a fait une application qui me fait tous les exercices, que ce soit en objectif C, ici, où je peux avoir le choix de la couleur, ou si je tape en bas sur... J'ai un éthérique d'onglet, le au revoir. Donc, nous, on va s'intéresser à couleur. Et vous voyez que couleur en objectif C, eh bien, ça marche pas mal. Donc là, je bute à la dernière couleur. Et puis, si je change d'orientation, vous voyez, toujours, les choses sont assez bien gérées. Et puis là, ici, si je reviens en arrière, je peux aller voir la même application en Swift. Bon, il s'est amusé à en changer un petit peu le mode de fonctionnement. Mais à part ça, tout fonctionne correctement. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement, là, notre ami a clairement quelques kilomètres de plus, quelques heures de vol de plus qu'un certain nombre de débutants, puisqu'il a réussi à faire des choses assez jolies en storyboard, à chaîner les storyboards, et puis, du coup, à résoudre le problème d'insérer dans un même projet à la fois de l'objectif C et du Swift, puisque tout passe par les chaînages de storyboards auxquels sont associés des viewcontrôleurs. On verra plus loin, mais pas dans ce MOOC, dans le suivant, comment on peut interfacer du code Swift avec du code objectif C et vice-versa. Mais une très jolie application. Je vous recommande d'aller regarder. Le storyboard est assez joli. Je vais avouer humblement que je ne suis pas capable de faire un storyboard aussi sophistiqué. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, je n'exclue pas qu'un jour je m'y mette. Mais pour l'instant, vous le verrez bientôt, c'est le mode programmatique qui a ma préférence. Là, je ne vais pas vous montrer de code. Elle est assez sophistique sur l'application, mais vous pouvez télécharger le code et regarder. Je vais juste ramener une discussion et en particulier une suggestion de Tibimac que j'ai à peine modifiée sur la façon de procéder. Et en particulier pour les couleurs, c'était sympa de procéder par un tableau. Lui, il a fait ça de façon assez sophistiquée. C'est un tableau de ce qu'on appelle des tuples. Dans la troisième semaine, vous allez voir ça en détail lorsqu'on abordera Swift en détail. Et puis ici, vous voyez, je fais référence au tableau en prenant le value du stepper. Si j'ai correctement initialisé mon stepper, il vaut une valeur qui est comprise entre 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 pour le tableau qui est présenté ici. Et à ce moment-là, vous voyez que j'y accède directement en allant piquer dans le stepper sa propre valeur. Je n'ai même pas besoin d'une variable intermédiaire. En fait, si on regarde certaines des solutions qui ont été proposées, on est très très proche de ça ou carrément à ce niveau-là. Donc c'est joli parce que c'est une programmation qui est assez élégante. Bien évidemment, ce n'était pas grave que vous n'arriviez pas directement à cela parce que Tibimac, qui est un community manager, il a un petit peu plus dans sa besace que le guide minimum de survie. Et il y en a qui ont d'ailleurs fait ça sans faire un tableau de tuple, mais un tableau à une dimension et ça marche aussi extrêmement bien. Eh bien voilà, on s'approche de la conclusion. Que dire en guise de conclusion ? Le démarrage est plutôt encourageant et donc l'équipe pédagogique et moi-même, nous vous engageons à continuer. Encore une fois, n'hésitez pas à diffuser votre travail, c'est extrêmement important. N'hésitez pas non plus à répondre sur le forum. On est agréablement surpris par la qualité des réponses. Et puis en plus, même s'il y a des petites bêtises ou des trucs imprécis, ce n'est pas grave. Nous, on sera là pour préciser. Et encore une fois, c'est de ces erreurs que l'on progresse. Et nous nous retrouvons pour la deuxième semaine du MOOC. La deuxième semaine du MOOC, elle est consacrée à Objectif C. Alors, vous savez peut-être, mais dans les précédents MOOC, on avait pris une petite habitude au niveau des vidéos de bilan, s'est terminée par une photo de bateau qui symbolisait le fait que vous souhaitez bon vent pour la prochaine semaine. Et ici, vous êtes dans du solide puisqu'il s'agit du Golden Inde, la biche dorée. Le navire emblématique de Francis Drake qui, à la fin du XVIe siècle, je dirais 1577, 1580, dans ces eaux-là, a fait le tour du monde. En fait, Francis Drake était un corsaire appointé par la reine d'Angleterre, qui était à l'époque la reine Elisabeth Ière. Et, en gros, il avait le droit d'attaquer et de piller les navires espagnols qui ramenaient l'or d'Amérique du Sud puisque c'était l'époque où les Espagnols étaient en train de piller l'Amérique du Sud. Et le Golden Inde a eu un certain nombre d'actions à son actif. Et, effectivement, il a aussi fait un tour du monde. Donc, ce n'est pas le premier puisque le premier, c'est Magellan, mais un peu plus tard. Et bien là-dessus, je vous souhaite une excellente deuxième semaine de boucs. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.